Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une vidéo d'actualité et une anecdote ou une réflexion du moment qui me semble utile de partager avec vous. Alors celle-ci, elle m'a semblé dans un premier temps inutile. L'utilité m'est apparue plus tard et vous allez comprendre, je l'espère, ou en tout cas une certaine partie d'entre vous va comprendre pourquoi j'ai imposé comme ça un petit décalage temporel, une forme d'élégance à ne pas forcément parler des sujets, trop à chaud. Alors d'innombrables messages ont exigé de moi que je réagisse à la disparition d'une personne dans un couple d'influenceurs au titre que j'en aurais parlé une fois. Je m'y refuse. Premièrement parce que je ne vous dois rien et vous n'êtes pas en mesure d'exiger des réponses. Vous pouvez, dans le meilleur des cas, les demander mais rien ne m'oblige à me justifier. Et puis seconde, parce que je n'y suis strictement, encore une fois, pour rien. Mais je souhaitais quand même, néanmoins, partager le fruit d'une réflexion qui dépasse cette pauvre et dramatique et tragique histoire. Et je souhaitais évoquer avec vous une récurrence. Vous savez que quand on a un petit peu l'esprit de système, on a du mal à se passionner pour les cas particuliers et on cherche en fait les interactions entre les cas, les relations de causalité, de conséquences, de féodalité, d'engendrement mutuel. Et je remarque, en élargissant la focale, un certain nombre d'issues dramatiques, voire tragiques parfois, à des histoires d'influenceurs. Et j'en ai tiré trois pièges. Je pense que tous ces couples qui se retrouvent, allez, dans le meilleur des cas, disons, en défaut de paiement, puis dans les pires des cas, en divorce, en contentieux, voire en abus, en violence, voire en sévice, voire en suicide, eh bien, je pense qu'ils tombent dans le piège de trois logiques qui s'imposent à eux du moment qu'ils formalisent un pacte avec le diable. Je vais vous les livrer tout de suite et puis on laissera bien le plan à l'écran pour vous y repérer. Vous voyez, la première est une logique d'autophagie, la seconde est une logique prostitutionnelle et la troisième est une logique consumériste. L'autophagie, je pense que le meilleur moyen de vous l'expliquer, de vous dire ou de vous redire pour les plus anciens à la chaîne, cette anecdote qui s'était produite dans les studios de la maison mère. Vous savez que pendant un certain temps, nous étions conviés chez YouTube, non seulement à filmer, mais également à des stages. Alors, à chaque palier d'abonnés, je crois qu'il y avait 20 000, puis 200 000, etc., vous avez le droit de rencontrer votre coach et puis d'autres créateurs de contenu. Alors, à 200 000, je n'ai rien eu, on se demande pourquoi, mais à 20 000, j'avais eu mon étape, j'avais eu mon petit badge et j'avais eu ma rencontre avec le protagoniste du stage. Et puis, comme c'était long et que j'avais peur de m'y ennuyer, j'ai été accompagné par la copine Armel qui, à la pause déjeuner, m'avait dit « Mais vous êtes une quinzaine, il n'y a que toi et un tel qui avait un contenu à vendre. » Donc, moi, c'était mes fameuses formations sur les sciences humaines. Et puis, il y avait, je ne sais plus qui, des clips de musique. Et en fait, sur la quinzaine de créateurs de contenu, nous deux avions une boutique. Et en fait, les 13 autres n'avaient absolument rien à vendre et pourtant venaient glaner des moyens de construire ce qu'on appelait un audimat à l'époque. Désormais, on appelle ça des viewers ou des followers. Et elle me disait « Mais en fait, c'est comme si ces gens étaient obsédés à l'idée d'ouvrir un restaurant, mais n'avaient pas de menu et n'avaient pas de produit, n'avaient pas de chef, n'avaient rien à servir. » Et là, arrive la logique d'autophagie. De la même façon que l'on dit quand un business est complexe, coûteux et qu'il semble gratuit pour vous, on vous dit « Souviens-toi que si ça te paraît gratuit, c'est parce que le produit, c'est toi. » De la même façon que quand dans un briefing, on entend que ça se moque de quelqu'un, mais qu'on n'arrive pas à dire de qui, c'est qu'en général, si vous n'arrivez pas à dire de qui, c'est que c'est de vous. « Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. » Il y a de la même façon, quand on ouvre un restaurant mais qu'on n'a pas de menu, ce qu'on finit par servir en chair à saucisse, c'est soi-même. C'est ce que j'appelle la logique autophage. Et elle s'imbrique dans les deux suivantes, vous allez le comprendre comment. La logique prostitutionnelle, c'est que tu ne peux pas laisser des inconnus entrer chez toi et en sortir pour de l'argent impunément. C'est la tentation de la prostitution, la vraie ou la symbolique. Les symboliques, ça peut être le mannequinat, le trafic d'influence sur les réseaux, etc. Le mannequinat qui, d'ailleurs, développe comme toutes les activités non créatrices de valeur et consistant à dévoiler des parties de son intimité, toutes ces activités, quelles qu'elles soient, développent presque toujours les mêmes troubles de comportement, troubles de l'attention, addiction, dépression, dépenses erratiques, isolement, pensée suicidaire, etc. Louer son intégrité se fait toujours au prix d'un sabotage de son intégrité. Des exemples nombreux et récents à l'écran. Le plus récent d'entre eux ne datant que de trois jours. Trois jours avant le tournage de cette fournée. Miss Amérique 2019. Donc on peut difficilement quand même faire plus actuel. Miss Amérique 2019 à s'est défenestré. Donc encore une fois, quand vous décidez, logique A, de vous servir à manger aux autres, avec logique B, un principe de péage, c'est-à-dire je vous livre des parties de mon anatomie, ou je vous livre des moments intimes avec mes enfants, ou je vous livre des secrets d'alcove de mon divorce ou de mon amant ou de ma maîtresse, et bien on cumule une logique autophage et une logique prostitutionnelle qui donne encore une fois un minima des troubles et des pathologies, et à maxima on en vient à atteindre sa propre intégrité. Encore une fois, il n'y a pas de prostitution qui aille sans ardoise à payer derrière, sinon ce serait trop simple. Je renvoie pour ceux qui voudraient approfondir ce sujet à mon podcast de 6 ou 7 épisodes sur le sujet, où ma copine Lou disait que ça avait l'air très simple au début, et puis qu'à un moment on se met à prendre des douches d'une heure et demie, et à un moment on se met à perdre du poids, à se gratter, à se détester. Et bien oui, ça c'est l'addition qui arrive dans la logique prostitutionnelle. Et la troisième logique qui vient compléter, on va dire, la spirale infernale, c'est la logique consumériste. Et oui, dans la mesure où ce que l'on monétise, c'est le nombre de vues et rien d'autre, et bien on rentre dans un certain nombre de tendances. La tendance aux défis, la tendance à l'instabilité chronique, la tendance à l'hyperboli de la promesse. Vous allez me dire, oui mais toi aussi t'es sur Youtube, toi aussi tu veux faire des vues. Mais évidemment, personne ne veut pas être regardé, mais moi, mon revenu, Youtube, c'est 5% à peu près de mes revenus globaux. Quand je décide de publier une vidéo qui s'appelle extrait de séminaire, je sais que je ferai un score inférieur de 3, 4, d'un facteur de 3, 4, voire 5, par rapport à une vidéoscopie sur un thème un petit peu chaud, un petit peu croustillant, mais je sais que c'est une vitrine pour ce produit séminaire, que je vendrai par dizaines. Et donc j'accepte de troquer parfois des audiences modestes, contre l'exposition d'un contenu plus exigeant. Et dans la mesure où votre seule rémunération, c'est votre audience, vous devenez très rapidement obsédé par ce qu'on appelle la baisse tendancielle de l'attention. C'est-à-dire que quel que soit le défi que vous proposez, ou quelle que soit l'action que vous montrez, eh bien une fois que c'est vu, la seconde fois que vous le montrez, vous n'avez que 60 ou 70% des vues de la première. La troisième fois que vous le montrez, vous n'avez que 40%, et vous ne pouvez pas ainsi répéter une vie quotidienne, en espérant maintenir une audience et encore moins la faire croître. Donc vous tombez dans ce que j'appelle A, la tendance au défi qui est une fabrique à faux suspense, donc X jours pour changer de vie, changer d'endroit, changer de maison, sans changer de corps. L'instabilité chronique, les Youtubers Lifestyle déménagent tout le temps, car un Youtuber Lifestyle c'est quelqu'un qui doit toujours dépenser toujours plus d'argent, et l'immobilier est souvent la plus grosse dépense qui soit. Les Youtubers Voyages changent tout le temps de pays. Les Youtubers Auto, moi c'est plutôt cette frange que je suis, eh bien commencent avec un ou deux modèles fétiches, puis rapidement se retrouvent, car les vidéos récurrentes sur le même modèle de l'auto, quelles qu'elles soient, finissent par lasser, qui se retrouvent à changer tout le temps, et finalement à même plus avoir le temps de les conduire. Les Youtubers couples également ne sont pas épargnés par cette logique, et sont gagnés par une instabilité chronique, sans doute réelle par moment, simulée à d'autres, avec rétroaction mutuelle. C'est-à-dire qu'on peut s'antagoniser réellement, en ayant commencé par simuler des disputes en ligne, comme on peut, à l'inverse, tomber amoureux, parce que l'on jouait un couple à l'écran. Et petit c, l'hyperboli de la promesse, appelée dans le jargon, ah oui, le fameux, on commence par un c, le fameux clickbait, qui engendre forcément des prises de liberté avec la réalité, autrement dit des mensonges, donc du fact-checking, donc des accusations d'avoir menti, donc des micro-agressions, donc un droit de réponse, puis des vraies agressions, puis un sentiment de persécution. Je prendrai à ce titre l'exemple, non, pas celui que vous attendez, pas celui que vous croyez, j'ai dit que je n'en parlerai pas directement. Je prendrai à ce titre d'exemple, une famille d'influenceurs américains, la Ace Family, qui se plaint d'avoir perdu son logement à cause des haters, qui se plaint de ne pas arriver à convaincre un bailleur de les reloger à cause des haters, alors qu'en réalité, c'est parti effectivement d'un certain nombre d'exagérations ayant donné lieu à du fact-checking, à un drama, à de nouvelles exagérations et cette fois-ci, à un vrai mensonge, re-fact-checker. Et donc cette spirale se termine par, en général, un sentiment de persécution, parfois même confirmé par une persécution réelle, parce que quand on a une audience suffisamment grande, structurellement, il y aura toujours une bande de tarés pour venir chercher où vous habitez et faire vos poubelles. Et là, on rentre dans la spirale des psychopathologies. La morale de cette brève histoire, c'est que, un, tout le monde n'est pas fait pour un métier public. Deux, vous avez tout intérêt et pour une fois, il y a consensus de la part des anciens à garder votre situation financière et votre situation familiale le plus privée possible. Et que, trois, si vous pensez vraiment avoir une plus-value et la rendre publique, sachez le prix à payer de la notoriété et faites-le en conscience, mais, par contre, vous pourrez difficilement venir vous plaindre. Quoi qu'il en soit, Miss, influenceurs, Starlet, divas, couples en vue ou moins en vue, reposez tous en paix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501